C'est la première fois que je la vois rouler. Allez ouais. Oh la McLaren Senna j'étais pas pris du tout. Est-ce que vous pensez que c'est un yacht ? Hello everybody this is Flippe. J'espère que vous allez tous bien. Il y a une LaFerari qui montre le bout de son nez juste derrière moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous allez voir beaucoup de voitures comme ça cet été. Là c'est une LaFerari. Et mon Instagram il s'affiche à l'écran. Oh 488 Challenge Evo. C'est la nouvelle, c'est la restylée. Encore plus taillée pour la course déjà qu'une Challenge. Bon voilà. Là c'est encore pire. Regardez, ils ont retaillé tout le pare-choc. Donc ça c'est la nouvelle 488 Challenge. Et je ne démarre pas ma vidéo par hasard juste devant l'atelier Ferrari. Parce qu'en fait il y a une petite trouvaille assez sympa là. Elle est arrivée hier à Monaco. Regardez un peu ce qu'on a déniché. Bon par contre vous la verrez pas bien parce qu'elle est derrière la vitre. Mais j'espère l'avoir un de ces quatre à l'extérieur. Bon c'est vraiment affreux pour vous la faire voir avec tous les reflets qu'il y a actuellement. Mais il y a une SP2 noire. Ça y est, la première que je vois de ma vie en préparation de livraison. Elle est allée à l'atelier pour quelques jours là. Je suis vraiment content de l'avoir déjà. Comme ça là je peux déjà lire. C'est bon je l'ai vu. Bon en tout cas ça change du rouge, c'est stylé en noir. À l'intérieur je vais zoomer sur les sièges. Voilà les sièges ils sont noirs avec des détails rouges. Moitié cuir, moitié alcantara. Même au milieu j'ai l'impression. Les grosses ceintures. Et surpiqueur rouge. Encore un petit détail que je peux vous faire voir. C'est les jantes qui sont de couleur anthracite avec les étriers rouges. Bon ça c'est le seul point que j'aime le moins sur la configuration. C'est les jantes anthracite. Je préférais gris clair voire noir. Mais anthracite, bof. Après c'est mon point de vue à moi. Oh les gars je crois qu'on va avoir un petit peu de chance. La vitrine là-bas qui est fermée. Ils vont la lever dans deux minutes pour sortir quelque chose. Bon elle ne va pas démarrer. Mais j'aurai la chance au moins de pouvoir vous la filmer de plus près sans la vitre. Donc je vais rester aux aguets si la porte s'ouvre. Petit détail de couleur c'est le Manza SP2 écrit là-haut en rouge. C'est le seul détail de couleur sur la voiture à l'extérieur. Et du coup ça va bien avec le siège et les étriers. Oh Wisman, ça se fait rare. C'est quoi ? MF5 GT ça ? Il me semble. Elle est bleue claire. 599. Et GT3 RS. Alors petit passage sur le line-up de l'hôtel de Paris. Là il y a une Aventador SV qui ne bouge pas depuis plusieurs jours. Regardez elle commence à devenir bien sale. Devant l'hôtel de Paris ça fait un petit peu tâche. C'est un mauvais jeu de mots. Non mais je rigole après c'est une Aventador SV. Donc bon voilà. Là il y a deux Rolls de la même couleur. Sauf que c'est une Dorme et une Ghost. Mais regardez elles ont la même couleur. Je pense que c'est la même. Et je termine le line-up sur une Wisman MF5 GT. Ça c'est alimenté d'un moteur V10 BMW. Pour ceux qui ne savent pas à la base Wisman ça a été créé par un ancien ingénieur de chez BMW. Qui s'est barré pour créer sa propre marque. Mais il a gardé des contacts etc. C'est pour ça qu'elle a un moteur de BMW tout simplement. Et MF5 GT c'est limité à 55 exemplaires. C'est vraiment assez rare comme modèle chez Wisman. Bon déjà qu'une Wisman c'est rare voilà. Mais alors celle-ci encore plus. 55 exemplaires. Et la couleur est sympa. C'est un petit peu un bleu clair. Il ressort peut-être un petit peu blanc sur la vidéo. Mais en vrai c'est du bleu clair. Boîte méca. Avec les compteurs au milieu là. Voilà je vous refais juste une petite point de vue de l'avant. Et c'est marrant le petit emplacement pour la plaque là. Ici. Donc voilà. Wisman MF5 GT. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Ah il me marre un élo qui arrive. Depuis le tributo qui descend. Je crois que c'est la Spider si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la première fois que je la vois roulée. Et ouais. Ah bah c'est le vendeur de chez Ferrari. Spider première fois que je la vois. Ça a l'épaule. Très sympa la couleur de cette Lotus. Je filme rarement des Lotus quand même. Elle a pas l'élérot en plus. Regardez là bas sur le yacht. Si on peut appeler ça un yacht. Ils ont installé un toboggan. C'est marrant sur un bateau comme ça d'avoir un toboggan. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Piste là. Ah oui j'étais 63. Oh my god. Alors passage au beach depuis la voiture. Si c'est pas hyper intéressant je ne m'arrêterai pas. Je n'irai pas à pied pour filmer ce qu'il y a. Donc vu d'ensemble d'ici. Portofino, Rolls. Et on va attendre la suite en avançant. Alors ça avance. Il y a deux Portofino en combo. 488. Rolls RS6. On va faire le tour. Et du coup aujourd'hui il y a énormément de monde. Mais pas vraiment du lourd à vous filmer. Donc ouais il y avait une belle SC63 bleue. Donc pas de quoi sortir de la voiture. On ne fait que passer aujourd'hui. Il y a un classe G qui est arrivé d'un bout d'habit. Regardez la plaque. C'est assez rare quand même d'en voir. J'ai 63 MG. Il a le pare-buffle à lui en plus. A l'avant. Et là regardez la Porsche qui passe là derrière. Porsche Turbo un peu modifiée on dirait. Il a un aileron énorme. Et là je viens de tomber sur la nouvelle Flying Spur. Juste derrière l'hôtel de Paris. Regardez comparé à la classe S. Comment ça vit la classe S. Enfin bon la classe S c'est vraiment pas une très belle. Avec les jantes comme ça. Aucune vie teintée. Bon voilà c'est pas la plus belle. Celle-ci là avec ses jantes. First Edition. Vous les reconnaissez à ce petit badge. W12. Cette grosse calonne de tous les chromes. Il manque que la signe qui sort d'ici. Et regardez qu'est-ce qui vient de rouvrir. Le. Euh le. L'ermitage. Il y a un combo de 4-8-8. Voilà ça fait plaisir de voir. Tous les hôtels réouverts. Il y a le métropole aussi qui a réouvert. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Que des hypercars et supercars se garent ici. Il lui met la pression avec la C63. Oh l'embo combo. Oh là j'étais pas prêt le wrap. Il venait d'une autre galaxie. C'est rare on joue de la GT4. C'est vrai qu'à l'embo là. Spider. C'est quoi ça ? Bizarre l'aileron. J'ai cru que c'était une nouvelle GT3. Pas sorti. C'est un bruit sympa. Je sais pas ce qu'il a fait à l'échappement. Regardez ils sont 3 là de bon. Je sais pas comment ils tiennent à 3. Proche 918 Spider. Passage par l'hôtel Fermont. Regardez l'R8 qu'il y a. Il y a même une partie de wrap sur la jante. Qui rappelle du coup le wrap qui est là. C'est juste très léger. C'est des petits morceaux jaunes fluo. Des petits détails. Par contre le liseré sur le diffuseur. On aime. Après il y a la RS6 qui va avec là-bas. Il y a un Evoque Cabriolet Orange. Il y a la RS6 qui va avec l'R8. Pareil que des petits détails. Vert fluo. Jaune fluo. Vert jaune fluo. Special Aperta. Il semblerait que cette Porsche Carrera a un petit souci. Regardez le capot est ouvert. Il y a marqué s'il vous plaît ne pas toucher. Et en plus de ça la porte est ouverte aussi. Donc à mon avis il y a un petit problème de clé, de verrouillage. Bon alors là la question du vlog. Regardez parce qu'en fait je me disais. Là il y a la MF5 GT. Et juste à gauche là-bas il y a une MF5 GT R verte. Je trouve qu'elles ont vraiment une ligne similaire. Il y a l'aileron à l'arrière. Il y a des jantes un peu grosses comme ça épaisses. Il y a le gros capot devant. Là c'est vraiment de la même ligne. Regardez. La MF5 GT R. Et la MF5 GT. Bon c'est démarche qu'elles ne soient pas agarées l'une à côté de l'autre. Mais du coup ça va être ma question du vlog. Est-ce que vous préférez quelque chose de plus exotique comme cette MF5 GT avec le V10. Qui vraiment est très sympa et ça sort du lot. Ou vous préférez la MF5 GT R là-bas. Donc allez dites-moi ça en commentaire les amis. Alors il y a deux trucs qui arrivent là. Donc il y a une Bentley Verte. C'est sympa pour le combo vert avec la MF5 GT R. Mais il y a surtout la MF5 GT qui bouge. Justement je la comparais à la MF5 GT R avant. Regardez. Elle arrive juste derrière. Je ne sais pas trop où me mettre. Ouais bon je me suis un peu mal placé au final. Mais voilà. Hop là combo Porsche. Moi je vais me cacher. Il est passé tellement vite. Je n'étais pas prêt à le filmer. Oh là là c'était moche. Regardez la couleur de cette Lusso. Il a une sorte de livret hystérique. Et je me retourne. Une autre Lusso assez sympa. Jaune cette fois-ci. A choisir je préfère celle-ci. M2 CS. Avec un Vrapp bien énervé. Oh le dents de gifte. Il y a un peu de vent par contre. Désolé. Bon après il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc on ne va pas louper grand chose niveau bruit. J'aime bien ce petit rajout d'aileron là sur le toit. Il est assez agressif. Petit point au casino. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça y est. Regardez. Je crois que je n'ai jamais vu autant de voitures garées devant le casino. Depuis que la place a été refaite. Là on a un combo de Ferrari 488 Scoupé. Et Californien. Là il y a une F12. Et il y a une Pista. Et après je vais vous montrer. Il y a une autre Pista à l'hôtel de Paris qui est très jolie. Dans deux secondes je vous la fais voir. Mais là vous voyez ça commence déjà à empiler les voitures. A la plaque. Vous ne pouvez pas la voir. Regardez. Il y a une petite plaque française juste en dessous. Et maintenant que je vous ai montré cette Pista là. On va aller voir. Ouais la bande elle est noire et grise. On va aller voir l'autre Pista là-bas. Qui est encore plus original. Et voilà pour la deuxième Pista. Ça sort un petit peu de l'ordinaire des configurations de Pista. Un beau gris avec des jaunes grises et trier jaune. Oh il y a une superbe Continental GT Cab à côté en plus. Orange. Ouais donc très belle config sur la Pista. Et la Bentley à côté en plaque française en plus. La config elle est très intéressante. Et voilà du coup on a le combo de Pista. Celle-ci avec l'autre là-bas au fond. C'est un combo un peu forcé mais elle est là-bas. Et le combo est présent. Le magnifique Klinan blanc mat. Je l'avais déjà vu celui-là quand il venait de se faire livrer à l'époque. Le droit au départ de la Pista rouge. Elle va donc être plus pris de la grise pour le combo. Ouais combo à contre-jour par contre. Alors avant t'adorer ce V-Rodster et je parie qu'il va tourner devant moi. Je fais un petit pari et voilà. Bingo. On a un beau combo de Lambeau coloré. Regardez. Urus jaune. Plaque française en plus. Avec Huracan Perf Spider rouge. Alors là il y a une droppée de câble qui passe. Mais c'est pas pour ça que je filme. C'est parce qu'il y a un autre cabriolet qui arrive. Une nouvelle 812 GTS. Je vais essayer de faire une photo en même temps. Donc je vais peut-être mal filmer. Mais ça peut être sympa à voir en photo. Ah bah il s'arrête. J'ai de la chance. Oh j'ai des belles photos. Voilà. Cabriolet elle a été livrée hier. On dirait un ressort Fueco. C'est la troisième que je vois. 812 GTS. Oh la McLaren Senna j'étais pas pris du tout. Eh bah il est pressé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue celle-ci. Bam. Ah. Une Senna dans la nature. Et une Rolls c'est une GTC K-Tusso. DBS SuperLegera Roadster. Je t'ai pas pris la couleur. Oh le bruit qu'elle fait. J'adore ce orange sur les Aventador en fait. Oh elle est énervée. Oh les petits combos avec la Aventador S Zero Roadster. Il est en mode 4x4 avec la 812. Regardez ça. Lift system up. En plus elle nous vient du Gibraltar. Et après la Aventador orange. Huracan Evo jaune. Décidément il y a de la couleur là. Plus tout à l'heure la performante rouge a très mince start and stop. Performante rouge. J'avais vu aussi le Urus jaune. Voilà juste la Aventador orange qui débarque. Dommage elles se sont pas croisées. Il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent de filmer des yachts. Donc regardez. Bon là déjà il y a le Lady Mora juste là-bas. Bon ça c'est très connu. Bon c'est juste pour vous dire voilà voilà. Je suis surtout là en fait pour vous filmer les deux qui sont du côté de la digue. Regardez un peu celui-là. C'est la première fois que je le vois à Monaco. Il s'appelle Olivia O. Bon de l'arrière déjà ça ressemble à ça. Vous n'êtes pas pris. La partie avant de l'avion. Euh de l'avion. Du bateau où vous n'êtes vraiment pas pris. Regardez bon déjà à l'arrière voilà c'est très large. Il y a un énorme pont là. J'ai eu de la chance. Je vous le filmais juste avant qu'il y ait la camionette qui vienne livrer des trucs juste devant. Alors voilà. Donc là au milieu il y a une piscine. Je vous ai vu le nom Olivia là vous voyez la sorte de trou blanc. Il n'y a pas l'eau qui est remplie mais une piscine avec des bulles même. Maintenant je vais aller vers le côté et l'avant c'est le pire. Vous allez voir il y a même un chien là-haut. Vous allez voir l'avant c'est le pire. Enfin le pire ou le mieux enfin le plus impressionnant. J'ai cru c'était un hélico ça au dessus mais non. Voilà je suis sur la partie arrière sur le côté. Vous voyez c'est vraiment immense la terrasse. Tac en haut. Attendez l'avant c'est le pire. J'avance j'avance. Je vais même aller faire un petit point de vue de là-haut en fait. Ce qu'on verra mieux dans son ensemble. Voilà j'ai pris un petit peu d'hauteur pour vous faire voir l'avant. Regardez un petit peu par rapport aux gens qui marchent devant le bateau là. Et l'avant genre on dirait un peu un brise-glace. Je sais pas en fait pourquoi ils ont fait ce design là. C'est assez ouf. Du coup ils le pilotent de là-haut et genre là ils me demandent comment c'est à l'intérieur. Genre les pièces là qui sont à l'intérieur. Genre si c'est une chambre arrondie ou celle de cinéma ou je sais rien. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Comment ils ont aménagé ça ? C'est hyper impressionnant. Regardez ça n'a rien à voir avec les autres bateaux qui sont là derrière. Là il y en a un autre c'est le global mais je ne le filme pas trop parce qu'ils mettent la musique à fond. Vu d'ici, est-ce que vous pensez que c'est un yacht ? Genre mais tellement pas. Ah bah d'accord que là j'ai. Gratuit. Allez on va faire comme ce jet là. On va retourner dans Monaco. Enfin on est toujours dans Monaco mais genre ailleurs quoi. On va partir faire un petit tour avec Nico Spot. Un ami de la région de Genève qui est là en ce moment. On va voir le start-up. 6,95 Reval. C'est une édition spéciale bicolore comme ça. Bon je ne vais pas vous faire toute une présentation de la voiture. Ah oui en plus elle est décapotable. On va juste partir faire un tout petit tour. Ça sera sympathique. En même temps je fais un peu de spotting depuis la voiture. Hop là ça défile. Et là il y a une autre avarte. Finition carbone. Boîte mecha. Speciale et noir, californiate. A peu près tout au yacht grave et la vue. C'est un moment à quoi j'aime bien cette vue quand on arrive ici. C'est un peu comme quand on descend au stand. C'est assez sympa avec tous les buildings. Je suis sorti de la voiture parce que j'adore le bruit que ça fait. Vous allez voir. A bas régime. J'adore le bruit que ça fait là. A bas régime. Le sifflement. Petit passage au sas de nuit. Un N-SX. Oh joli de 812 grise. Roadster. Dino. Couleur Dino. Evo coupé. Et là que des 4x4. Passage au restaurant Cypriani maintenant. Je suis à ça. Oh il y a pas mal de voitures. Encore une Lambo d'ailleurs. Alors on arrive maintenant pour un passage au casino. Il y a la Lotus de tout à l'heure sans aileron. Aventador S Roadster de tout à l'heure aussi. Le casino. Et on va voir ce qu'on va trouver sur la place. Un gros Rolls Royce Phantom à l'ancienne devant l'hôtel de Paris. Ah SVJ Wehrmatt devant le casino. Ouais il y a un rassaut de Ferrari là-bas. Là déjà ici. Là-bas il y en a 3. 3 alignées. Et là à gauche Urus Orange. Je ne l'avais encore jamais vu celui-là. Il ressort trop bien en Orange Math. Bon là-bas il y avait vraiment beaucoup de Ferrari. SV Roadster là. Il y a pas mal de monde sur la place du casino. Ça sent l'été. Et on termine sur la Mégie GTR aussi. Et bien la vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter dans la Abarth. Finalement ça change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas le pouce bleu. Si la Abarth vous a plu aussi le pouce bleu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous filme pour la prochaine fois. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501